Une nationale conférence de presse de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. C'était ce lundi dans les locaux de la structure. Les échanges ont porté sur l'évolution des FAMAS sur le théâtre des opérations avec la mise à disposition de vecteurs aériens par les autorités. Plus de détails avec Mamari Kouné. Les opérations de sécurisation des personnes et de l'RBC poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Sur les théâtres d'opérations, les forces armées et les sécurités continuent de traquer l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. De l'exposé des responsables de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA il ressort que le bilan des opérations pendant le mois de mars est positif. On a 64 sorties, il y a 16 missions aéroportées, 32 missions de reconnaissance et 16 missions de frappe. Dans les secteurs où il y a eu ces opérations, c'est vers le secteur de Banyangara, Sévaré, Nyonno, Menaka, Ansongo, Douanzan et autres bonis. Et en plus, un peu dans le centre, les Mandiakui et autres bourras. Alors, le bilan qu'on peut tirer de ces attaques-là, nous avons neutralisé 168 et on a interpellé certains. Et les armes qu'on a saisies sur ces terroristes néutralisés, c'est deux PKM, 49 PM, deux LRAC et un fusil de chasse. Et les véhicules saisis, c'est 19 véhicules légers qu'ils ont et 38 motos. Nous avons eu à détruire des EI. Nous avons eu à détruire 20 bases. Courant mars 2023, les forces armées et de sécurité ont fait donc une bonne moisson. Elles ont aussi récupéré 100 buts dans la zone de Sévaré, ainsi que des sacs de maïs des Akkata. À côté de ces opérations militaires, les FAMAM ont mené des actions civiles militaires pour soulager la souffrance des populations. Dans leur mission de sécurisation des populations, les FAMAM accordent une place de choix au respect des droits de l'homme. Nous respectons les droits de l'homme, c'est enseigner de la première, de la formation commune de base, qui est le CI, jusqu'à l'école de guerre au Mali. On parle des droits de l'homme. Le fait d'aider son prochain, quand il est en difficulté, ça existe au Mali. Donc nous, on ne peut pas faire des exactions contre nos propres frères, nos propres soeurs et nos propres parents sur le terrain. Toujours dans le cadre de la sécurisation, des véhicules ont été escortés sur l'axe Gaou-la-Bézanga. La DRIPA invite les organes de presse à jouer leur partition dans la sécurisation du pays en donnant la bonne information.